Nouveau coup dur pour Gravelin, stoppé dans son élan. Cette défaite face à Paule à 11e en 18 matchs enterre un peu plus ses espoirs d'accéder au play-off. Pourtant, avant la rencontre, les plus fidèles supporters du BCM rêvent déjà des phases finales. Les play-offs sont en jeu. C'est-à-dire finir 8e du classement à Paule pendant play-off et on peut être champion de France. Pendant plus de 25 minutes, le BCM se fait bousculer. Il peine à contrer les palois de Thompson et Strawberry, homme fort de ce match. A la demi-heure de jeu, Gravelin accuse 23 points de retard sur Puortez. Manque de réalisme et de ressources physiques, les joueurs ne cherchent pas d'excuses. On n'a pas joué au niveau auquel on aurait dû être. C'était un match important, mais on a été trop mous et ça, ce n'est pas normal vu la situation dans laquelle nous sommes. 30 minutes à courir après le score, Gravelin revient pourtant à 4 points de son adversaire. Mais Marcus Lewis, auteur d'une faute technique, est contraint d'abandonner ses partenaires. Paule creuse à nouveau l'écart. Hors de lui, Christian Monchaud, l'entraîneur nordiste, s'avoue frustrer par le comportement de ses joueurs. Ce n'est pas un bon match. On a fait peu de mauvais matchs cette année. On a perdu souvent de peu, mais on a fait peu de mauvais sans être un. A l'image de leur début de saison, les joueurs du BCM n'ont pas convaincu samedi au Sportica. Premier de la saison régulière l'an passé, Yannick Boccolo et ses coéquipiers auront du mal à décrocher leur qualification pour les playoffs cette année.